Les personnes puissantes ont des opinions bien arrêtées sur le Covid, mais ils enfreignent souvent leurs propres règles. Voici le top 8 où des gens puissants ont été des hypocrites du Covid. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Il y a trois certitudes dans la vie, la mort, les impôts, et les gens puissants qui sont hypocrites. Et comme les gens puissants ont promu des politiques restrictives Covid-19 au cours de la dernière année et demie, leur hypocrisie a conduit à l'expression « des règles pour toi mais pas pour moi », qui est devenue un tel même que vous pouvez maintenant l'acheter sur un T-shirt sur Amazon. Bien sûr, essayer de coller à l'élite en donnant de l'argent à Amazon, c'est un peu comme essayer de tuer un cheval en lui donnant un morceau de sucre. Prends ça, stupide cheval. Aujourd'hui, je vais faire le décompte des huit fois où des personnes puissantes se sont révélées hypocrites pendant la pandémie de Covid-19. En commençant par... Numéro 8. Le superviseur du comté de Los Angeles, chez la CUL, a voté l'interdiction des repas en plein air à Los Angeles en décembre de l'année dernière. Pour célébrer cette décision, elle a ensuite dîné en plein air quelques heures plus tard, avant que la décision ne prenne effet le soir suivant. « Je dirais que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger, aussi. » Mais elle l'a clairement fait. En plein air. C'est comme célébrer la prohibition de l'alcool en en faisant un stand de fût. CUL a justifié sa décision d'interdire les repas en plein air en disant, « Les serveurs ne sont pas protégés de nous, et ils ne sont pas protégés des autres tables qu'ils servent à ce moment précis, plus toutes les heures pendant lesquelles ils travaillent. » Pire encore, les serveurs ne sont pas protégés contre la perte de leur emploi sur un coup de tête d'un hypocrite qui mange des gâteaux et tient un fût de bière. Numéro 7. En août, San Francisco a rendu obligatoire le port du masque à l'intérieur pour tous ses citoyens, quel que soit leur statut vaccinal. Enfin, tous ses citoyens à l'exception de son maire, qui a été surprise sans masque dans une boîte de nuit en septembre. La mère de San Francisco, London Breed, s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas son masque parce qu'elle mangeait et buvait. Elle a apparemment une définition très souple de « boire et manger ». La mère Breed a également dit, « Ne vous sentez pas obligés de faire l'objet d'une microgestion concernant le port du masque. Nous n'avons pas besoin que la police du plaisir vienne faire de la microgestion et nous dire ce que nous devons ou ne devons pas faire. Attends, ce n'est pas exactement ce que tu as fait ? Vous êtes la police du plaisir. C'est pourquoi les gens disent à FCAB. Le maire Breed a également dit, « Nous savons ce que nous devons faire pour nous protéger. » Ouais. Les gens savent comment se protéger au mieux. À moins que l'on parle de vaccins, bien sûr. Dans ce cas, ils ne savent pas ce qui est le mieux pour eux, donc il doit y avoir un mandat général du chef de la police du rire lui-même. Numéro 6. Vous savez que Fox News a critiqué les entreprises qui demandent à leurs employés de divulguer leur statut vaccinal ? Eh bien, Fox News exige de ses employés qu'ils divulguent leur statut vaccinal. Et les employés de Fox News qui ne sont pas complètement vaccinés doivent être testés quotidiennement pour le COVID. La seule fois où vous devriez être en colère quand vous voyez quelqu'un faire exactement la même chose que vous, c'est quand cette chose est votre conjoint. Pour ceux qui comptent les points, nous avons vu des démocrates agir comme si le COVID était une affaire publique, mais pas privée. Et les républicains agissent comme si le COVID n'était pas une affaire publique, mais qu'ils l'étaient en privée. Et ce n'est que le début de l'hypocrisie. Plus après la pause. Nous sommes de retour. Numéro 5. Il semble que le meilleur moyen de se protéger du COVID-19, c'est d'être riche et célèbre. Du moins, c'est ce que les experts sous-entendent lorsqu'ils prévoient des exemptions pour les rassemblements de célébrités. Les artistes qui ont participé au MTVVMAS 2020 l'année dernière à New York n'ont pas été tenus de se mettre en quarantaine comme les citoyens ordinaires. Et cette année à New York, des serveurs masqués ont servi des célébrités aux tenues extravagantes lors du Megala. Selon le New York Times, les participants au Megala ont été informés qu'il leur serait demandé de présenter une preuve de vaccination, de présenter un test COVID-19 négatif et de porter un masque en permanence, sauf s'ils mangent. Mais cette dernière règle ne semblait pas s'appliquer aux célébrités présentes sur le tapis rouge. Sauf pour ce type. Il suit les règles. La seule fois où ces célébrités se sont couvertes le visage, c'est quand elles se sont senties écœurées devant la robe, taxées les riches, d'A.O.C. Et en Californie, le département de la santé de Los Angeles a déclaré que les célébrités présentes aux émis de cette année n'ont enfreint aucune règle, en ne portant pas de masque ou en ne respectant pas les distances sociales, puisqu'elles étaient considérées comme des artistes. Si rester assis à se saouler et à manger trop de nourriture en regardant une émission de télé fait de vous un artiste, alors vous pouvez me considérer comme Marlon Brando. Brando de dernière minute, évidemment. En parlant de fêtes auxquelles assistent les riches et célèbres. Numéro 4. L'ancien président Barack Obama a organisé une énorme fête pour son 60e anniversaire en août. Il avait initialement invité des centaines de personnes, dont de nombreuses célébrités. Mais lorsqu'il a été interpellé à ce sujet, Obama a déclaré que cet événement avait été planifié avant que le variant Delta ne devienne si répandu. Alors, pour montrer l'exemple, il a annulé l'événement. Je plaisante. Il l'a quand même organisé. Bien qu'Obama ait annoncé que sa fête serait « conforme aux normes COVID » et qu'elle serait, significativement, réduite en termes de participation. Oh, c'est donc pour ça que je n'ai pas été invité. Ce n'est pas parce que je n'étais pas assez cool. C'est parce qu'Obama était responsable. Cependant, des photos de l'événement ont fait surface, montrant apparemment des centaines d'invités présents. Si vous vous demandez comment passer de 300 à 299 invitations a pu être considérées comme « significatives », c'est parce que la seule personne qui n'a pas été invitée était très importante. Et pour ce qui est de la conformité au COVID, Obama a été photographié en train de danser sans masque. Et même s'il aurait fourni des masques personnalisés aux invités de sa soirée, presque personne ne portait de masque sur les photos qui ont fuité. Je ne peux pas blâmer les invités, cependant, si l'ancien président n'est pas obligé d'en porter un. Pourquoi le devriez-vous ? La suite après cette dernière pause. Bon retour. Numéro 3. Compte tenu de la façon dont cette pandémie a été stressante, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui voudrait s'éloigner de tout ça et prendre des vacances. Enfin, presque tout le monde. Parce que Steve Adler, maire d'Austin, au Texas, s'est envolé pour Cabo San Lucas, au Mexique, en G privé, en novembre dernier, pour organiser le mariage de sa fille, tout en disant aux citoyens qu'ils devaient rester chez eux. Je peux lui reprocher d'avoir pris ses vacances. Voici ce que Adler avait à dire à ses électeurs. « Nous devons, vous savez, rester à la maison si vous le pouvez. Ce n'est pas le moment de se détendre. » Il a littéralement enregistré ce message alors qu'il se détendait au Mexique. Adler s'est défendu en disant, « Il n'y avait aucune recommandation pour les gens de ne pas voyager pendant cette période. » Quelqu'un pourrait me regarder et dire, « Il a voyagé. » Mais ce qu'il ne pouvait pas dire, « C'est que j'ai voyagé à un moment où je conseillais à d'autres personnes de ne pas voyager. » Donc, il a dit aux gens de rester chez eux, mais il ne leur a pas dit de ne pas voyager. « Oubliez le jet privé, ce type est un élitiste parce qu'il a clairement un téléporteur. » C'est la seule façon d'expliquer comment il a pu voyager tout en restant chez lui. C'est aussi le seul moyen d'expliquer son visage, puisqu'on dirait que son ADN a été modifié quand un paresseux est entré dans le téléporteur avec lui. Numéro 2. En septembre dernier, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a ignoré les restrictions du Covid de San Francisco pour se faire coiffer dans un salon intérieur. Cela a évidemment créé toute une controverse, étant donné que Pelosi était l'une des plus grandes défenseuses des mesures de confinement. Après avoir été surprise, elle s'est immédiatement excusée. Je plaisante. Pelosi s'est défendue en disant qu'elle avait été victime d'un coup monté par le propriétaire du salon. Le styliste qui s'est occupé de la coiffure de Pelosi a soutenu l'affirmation de Pelosi en disant que le propriétaire du salon avait diffusé des images de Pelosi sans masque pour la piéger. Je concède que le bref clip vidéo de Pelosi sans masque ne prouve pas qu'elle était sans masque pendant toute la durée de son séjour dans le salon. Mais quand Pelosi dit qu'elle a été piégée, veut-elle dire que le propriétaire du salon l'a en quelque sorte piégée pour qu'elle ignore les restrictions du Covid ? Comment la propriétaire du salon aurait-elle pu faire ça ? Avait-elle aussi un téléporteur ? Si c'est vraiment l'excuse de Nancy Pelosi, alors c'est une coupe de cheveux beaucoup plus appropriée pour elle. Et enfin le numéro 1. Qui d'autre pourrait figurer en tête de cette liste que le gouverneur de Californie Gavin Newsom dînant au French Laundry ? Ce dîner est l'une des principales raisons pour lesquelles 2 millions de Californiens ont signé la pétition qui a conduit à l'élection de rappel du gouverneur de Californie à laquelle Newsom a dû faire face en septembre. Qui a coûté 276 millions de dollars aux contribuables. Comme si un dîner au French Laundry n'était pas déjà assez cher. Je n'arrive même pas à prononcer la moitié des plats du menu. Maintenant, je n'attends pas d'un dirigeant élu qu'il soit parfait. Même les personnes qui pensent que porter un masque et prendre ses distances sociales sont les bonnes choses à faire font des erreurs de temps en temps. Mais ce qui n'était pas seulement une erreur est ceci. Alors que les écoles publiques de Californie sont restées fermées, le gouverneur Newsom a envoyé ses propres enfants dans une riche école privée qui était ouverte pour l'apprentissage en présentiel. Comme je l'ai dit, il est clair que le meilleur moyen de se protéger du COVID-19 n'est pas de rester chez soi ou de porter un masque. C'est en étant riche et célèbre. La raison pour laquelle tout cela a rendu les gens furieux est que Gavin Newsom est celui qui a établi les règles qui ont entraîné la fermeture de tant d'endroits en Californie, mettant des milliers de personnes au chômage et provoquant la fermeture définitive d'innombrables entreprises. Et comme si cela ne suffisait pas. Newsom a également mis en place un système de code de couleur pour déterminer quelle partie de la Californie pouvait rouvrir et quand. Le système de Newsom était facilement le deuxième moyen le plus offensant pour diviser les Américains par la couleur de peau. Et tous ceux qui soupçonnaient que le système de code de couleur était une idée terrible en ont eu la confirmation lorsque que Newsom lui-même l'a ignoré en mangeant dans ce restaurant chic. Il est difficile pour quiconque de penser que le COVID est un gros problème quand la personne qui dit que c'est un gros problème agit comme si ce n'était pas un gros problème. Mais ce qui est grave, c'est que ce rassemblement avait pour but de fêter l'anniversaire d'un des copains lobbyistes de Newsom. C'est vraiment la cerise sur le gâteau riche et élitiste. Alors que pensez-vous de l'hypocrisie face au COVID des gens puissants ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs, n'oubliez pas de visiter patreon.com slash americauncovered. Contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode, nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée. Sous-titrage ST' 501